Cette campagne de santé sexuelle sert à sensibiliser le public et à l'informer sur la santé sexuelle, la santé sexuelle faisant partie de la santé globale. Et tout ceci sous le pilotage de l'ARS et du Corevi, qui est le centre, ou plutôt le comité de coordination régionale de la lutte contre les IST et le VIH. Et à cette occasion, Santé publique France met à disposition, sur son site internet, les outils de sensibilisation. Tout d'abord, trois points. Le premier, c'est que les médecins, jeunes et moins jeunes, ont pu être informés le 12 mai sur plusieurs facettes de la santé sexuelle grâce à l'occasion de la journée universitaire de visite générale d'Auvergne. Deuxième point, le réseau de santé sexuelle en sexologie, à destination des médecins de premier recours, non pas pour se substituer aux sexologues, mais pour faire le pont avec les professionnels formés. Et en Auvergne, Corevi au Auvergne-Noir a édité un réseau, le réseau de santé sexuelle du territoire, qui permet à tous, médecins ou grand public, de trouver les acteurs en santé sexuelle et reproductifs disponibles sur la région. Cette semaine, des actions de sensibilisation et de dépistage vont être effectuées par différentes associations et structures, en particulier les centres de dépistage des IST et du VIH, les centres d'aide aux toxicomanes, le planning familial, les centres de santé sexuelle. Vous trouverez tout cela sur le site du Corevi.